Qu'est-ce que l'année Pascale ? C'est ce grand montage événementiel qu'on fait aujourd'hui de la vie culturelle, avec des anniversaires où on sort les morts, après on les remet pour un siècle de leur côté. Non, je crois qu'il faut contredire cette façon de créer l'événement culturel de façon occasionnelle, l'année Luther, l'année Pascale, comme si après c'était trop tard. Si aujourd'hui vous présentez à un éditeur un livre sur Pascale, il vous lui dira non, il fallait venir l'an dernier. Donc, mon propos est à contretemps, à contretemps des cérémonies ou des célébrations, cette logique d'anniversaire qui ponctue artificiellement, médiatiquement, la vie intellectuelle. Donc, je viens trop tard pour essayer d'engager un propos que j'intitule « Les réponses à Pascale » pour essayer d'évoquer ce qu'a été ce cas Pascale. Son intelligence, ce qui a été la force de son propos et peut-être aussi ce qui n'a pas abouti dans sa pensée. Parler de Pascale est difficile parce que nous sommes dans une dépendance de l'événité de Pascale et aussi parce que la célébration de Pascale a traversé les siècles. C'est la fameuse phrase, le fameux développement dans le génie christianisme que lui consacre Chateaubriand, l'effrayant génie, si précoce. Le Mozart de la pensée, celui qui, si tôt, a retrouvé des éléments d'Euclide, qui, si tôt, a pu résoudre les problèmes. Bref, effrayant génie. Je préférais, en fait, la formule de Nietzsche dans Etché Homo à la fin de sa vie. Ce qu'il dit de Pascale parce qu'il n'est pas dans cette tonalité-là, mais plutôt dit ceci. Vous savez que Nietzsche est admirateur de la culture française, en fait, pour s'opposer ou contredire la littérature, enfin, ce qu'il appelle l'esprit allemand. Et, à propos de Pascale, si je ne me contente pas de lire Pascale, mais je l'aime. Ah, Nietzsche aime Pascale. Sondern Lieb. Mais il rajoute, et voit en lui la victime la plus instructive du christianisme, qu'il a lentement assassiné, d'abord physiquement, puis psychologiquement, avec toute la logique de cette forme particulièrement atroce d'inhumaine cruauté. Est-ce que c'est le christianisme qui a assassiné Pascale à petit feu ? Ou est-ce que c'est que Pascale n'a pas pu déboucher sur autre chose qu'un retour à la solution chrétienne ? Est-ce que le christianisme est ce sujet, ce grand sujet qui pourrait ainsi, comme ça, abattre une pensée si féconde, si audacieuse ? Ou est-ce qu'il n'y a pas, dans Pascale même, quelque chose qui fait que, eh bien, ce qu'il a ouvert, il ne l'a pas déployé ? Et c'est ce que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous. Oui, Chateaubriand, Nietzsche, Valéry, la fameuse phrase de Valéry, à propos de Pascale toujours, « une des plus fortes intelligences qui est parue ». Une des plus fortes intelligences qui est parue, et c'est vrai sans doute. Mais qu'est-ce que c'est qu'être intelligent ? Intelligent, il suffit peut-être, plus précisément, mettre en problème et trouver des solutions aux problèmes posés. Mais ma question, c'est, est-ce que tout se met en problème ? Qu'est-ce que c'est qu'un problème ? Comme vous savez, ce fameux problème de la roulette que Pascale a si bien résolu, un soir, il avait mal aux dents, il ne pouvait pas dormir, il pense à cette histoire de roulette qui va déboucher sur la question de la cycloïde, et le matin, il se réveille avec la solution et n'ayant plus mal aux dents. Problème, il faut le prendre dans son grec, probléma. Ce qui est jeté devant, ce qui fait saillir. Mais ma question, c'est, est-ce qu'il faut s'intéresser seulement à ce qui fait saillir dans la pensée ? Mais d'abord, c'est le sens du problème. Ce qui fait saillir dans la mer, le promontoire, un cap, un promontoire, probléma. Donc, ce qu'on a devant soi, avec cet équivoque, obstacle ou abri, problème. Ce qui est proposé, problème, jeté devant. Est-ce qu'il vient chez Platon, le terme, enfin chez Platon et dans le milieu platonicien, le terme de la géométrie, un problème de géométrie ? Pascal, grand géomètre. Terme de la géométrie, terme de la logique, chère Histote. Alors, je n'ai pas opposé le mystère au problème. Mais je fais simplement un peu la question de, est-ce que tout se met en problème ? Ou est-ce que question équivaut à problème ? Parce qu'on sait depuis les Grecs que la façon de poser le problème contient déjà en elle sa solution. La façon, comme dit bien Aristote, la façon de construire la porie contient déjà en soi le porie. La porie qui fait obstacle et le porie par où on peut passer. Où on peut de nouveau trouver un passage, un bon passage. E, porie. Ma question est donc de savoir si la solution, la solution est toujours inscrite déjà dans le problème. Et chez Pascal, dans la façon dont il a monté le problème de l'existence, se trouve déjà inscrite la solution chrétienne. Donc, problème n'est pas question. La vocation de la philosophie, c'est effectivement d'organiser, de construire de la question. Et peut-être que question ne se réduit pas à problème. Et que Pascal, dans son intelligence, a peut-être transposé du côté du problème, donc de ce qui est saillant, quelque chose qui lui fait manquer la pensée du vivre. Alors, bien sûr, d'où vient la puissance des pensées ? La fameuse pensée de Pascal. Je ne m'intéresserai qu'à ce texte si puissant, une partie de ce texte. Mais dont il faut d'abord reconnaître que, heureusement qu'il est inachevé. Contre tout ce qui a été dit sur le fait, ah, s'il avait pu finir à temps, il n'était pas mort avant. Ce que dit notamment Voltaire dans sa réponse à Pascal, qui est de dire, voilà, il y a du Gallimathia qu'il aurait évacué s'il avait eu le temps de se relire. Non, je pense que, heureusement, que les pensées nous sont restées dans cet état. Parce que si Pascal avait fini son travail, avait tout comme ça rangé dans cette sorte d'apologie pour la vérité de la religion chrétienne, donc il est tout engagé dans un propos démonstratif, suivi, enchaîné, eh bien, sans doute, il aurait pu lui perdre la pensée. Oui, parce qu'il y a la puissance du fragment, de ce qu'on a appelé plus tard, notamment dans la tradition romantique, la tradition indienna, le fragment. Vous savez, le fait que l'inachevé est plus fort que l'achevé. Le fait que dans les fragments, comme sont les fragments des pensées, la pensée est au travail. Elle ne cherche pas à faire des liaisons, elle ne cherche pas, comme ça, à tout faire rentrer dans l'ordre, mais elle est dans cet état d'essor qui fait qu'elle maintient en suspens la pensée. En fait, ce texte pouvait-il être achevé ? Ou qu'aurait-il perdu à être achevé ? Son morcellement, son éperpillement fait sa force. Texte plus abrupt, fait d'éclairs, non relié, non coordonné. Donc, dans les lignes de force, actives, parce que non complètement organisées. Logique, donc, de ce qu'on appellera plus tard, fragment. C'est-à-dire la tradition du romantisme allemand, c'est-à-dire la tradition de Nietzsche aussi. Le fragment opposé au système. Vous voyez que si Pascal avait achevé son grand texte, eh bien, il aurait fait un système apologétique du christianisme et aurait perdu ce qu'il y a de plus actif, de plus intense dans sa pensée. Si je refais jouer à la position célèbre à propos de la peinture, entre les tableaux faits et les tableaux finis, qu'il y a donc des tableaux qui sont faits sans être finis, et des tableaux finis, hélas, qui ne sont pas faits, eh bien, je dirais que la pensée, c'est du texte qui est fait, mais n'est pas fini. Et c'est ce qui fait la force de ce texte contre, donc, tout regret de ce qui n'est pas été achevé. Car non seulement il n'était pas achevable, mais parce que de le laisser dans cet état, même bras d'ici hectares, un membre comme ça dispersé, le maintient dans une intensité vive de la pensée. Alors, j'ai cité Voltaire et ce genre de la réponse à Pascal, dans lequel j'ose aujourd'hui m'introduire, qui est la réponse, la réplique à Pascal, et dont le premier grand texte est cette dernière lettre, des lettres philosophiques de Voltaire, réponse à Pascal. Alors, ce qui est étonnant quand on lit, je lis Voltaire avant Pascal, vous voyez, j'essaie d'organiser cette possible entrée. Ce qui est étonnant quand on lit cette réponse de Voltaire, ce n'est, au fond, ce n'est pas tant ce qu'il critique de Pascal, le fait qu'il n'ait pas compris ce qu'il dit du Dieu, à la fois obscur et clair, ou ce qu'il dit de la contradiction, ou ce qu'il dit, Pascal, bourgeois, genre Voltaire, excusez-moi, Voltaire, bourgeois satisfait, ne peut pas entrer dans l'affaire pascalienne. Mais ce qui m'apporte ici, c'est plutôt, qu'est-ce que c'est que cette critique, qui est que ce n'est pas que Voltaire ait mal compris Pascal ou l'ait insuffisamment compris, ce n'est même pas qu'il n'ait pas compris Pascal, c'est qu'il n'a pas commencé d'entrer dans la pensée de Pascal, qu'il n'a pas franchi le seuil, qu'il n'essayait pas à risquer, qu'il ne s'est pas dérangé. Voltaire n'a pas commencé de lire Pascal, et c'est pourquoi, sans doute, il est si à l'aise pour le critiquer. Il est passé à côté, il ne l'a pas rencontré. Bon, d'abord Voltaire, ça ne nous étonne pas trop, car je m'étonne toujours pourquoi Voltaire est si important dans la literature française, alors qu'il est magnifique par son manque de profondeur. Comme on dit, c'est une plume, ah, une plume habile, certes, mais qui, chaque fois qu'il rencontre une difficulté de pensée, échappe, par une pirouette, par une astuce, par quelque chose qui est drôle, etc. Il est en bas de Pascal comme de Leibniz, de tous ceux qui ont fait effort dans la pensée pour essayer de, voilà, de la mettre au travail, et donc qui sont dans les difficultés. Voltaire a cette, est-ce de l'élégance ? Je ne suis pas sûr. Il a cette, ce n'est même pas de la désinvolture, c'est cette sorte de facilité d'enjamber et de faire une pirouette en croyant avoir, comme ça, franchi la difficulté. En tout cas, la philosophie, je crois, est en résistance contre ce type de facilité. Alors, comment Pascal organise-t-il sa difficulté ? Il organise problématiquement en construisant deux problèmes qui sont deux contradictions. Non pas qu'il veuille en rester à la contradiction, mais parce qu'il veut chercher une solution à la contradiction construite en problème. Sur deux points, Dieu d'une part, l'homme de l'autre. Première contradiction, c'est celle du Dieu caché. Ou plutôt, le fait que Dieu est caché aux uns et manifeste aux autres. Donc, il y a d'abord cette prudence de dire, oui, Dieu est caché. Donc, au lieu d'avoir ce discours facile, de déployer la présence de Dieu comme, disons, s'imposant à nous, non, de penser que Dieu est Deus absconditus, Dieu caché. Dieu caché, donc, qu'il faut chercher. Dieu étant donc dans ce, dans cette opposition de l'obscur et du lumineux, donc, il y a contradiction. Il est à la fois clair et obscur. Mais comment Pascal résout-il cette contradiction alors qu'il pourrait rester dans la contradiction ? Et comment la résout-il lui trouve tout une issue ? Comment on trouve une issue à un problème ? C'est en pensant que Dieu est obscur à ceux qui sont dehors et devient clair à ceux qui entrent dedans, dedans, dedans la religion, dans l'Église. Donc, il a divisé cette contradiction entre dehors et dedans. C'est comme ça qu'il y trouve une solution. Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité. La nature ne m'offre rien qu'il ne soit matière de doute et d'inquiétude. Si je ne voyais rien qui marquait une divinité, je me déternerais par la négative. Si tout était aux obscurs, si aucune ne lui en apparaît, bon, je laisse de côté. Si je voyais partout les marques d'un créateur, je reposerais en paix dans la foi, mais voyant trop pour nier et trop peu pour m'assurer. Vous voyez cette position en tension devant Pascal Noumé. Il refuse donc ou il s'écarte du discours facile de Dieu manifeste dans le monde, dans le spectacle des choses pour reconnaître ce caractère caché en même temps qu'il ne qu'il construit cette contradiction de la clarté et de l'obscurité, il la défait. Dieu est obscur pour ceux qui sont dehors et devient clair pour ceux qui sont dedans, qui ont franchi le seuil, qui sont entrés dans la foi. Donc la solution, c'est la foi. La foi comme issue fait passer de l'obscur à la clarté. Je citais Voltaire, Voltaire évidemment n'a rien compris à cette affaire d'obscurité de Dieu opposée à sa clarté. il s'en moque comme s'il suffisait pour être cru de dire je suis obscur, je suis inintelligible. Non, il y a effectivement un sens fort chez Pascal à monter cette contradiction de l'obscur et du cachet qui au fond est cette grande inspiration qui traverse la pensée européenne depuis les Grecs, depuis Héraclite qui est que on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler l'être chez Heidegger, Dieu à la fois se montre et se retire. Donc à la fois se déploie et se retire de ce mouvement-là qui n'a cessé de tendre la pensée européenne dans son inquiétude. Déjà Héraclite, la fucisse qui aime se cacher et je dis jusqu'à Heidegger n'est-ce pas donc c'est encore la formule à propos de l'être. Donc à la fois cette exposition et ce retrait comme étant ce qui met en tension la pensée. Qui la met en tension, qui la passionne aussi, qui fait qu'il attend dans cette recherche de la vérité. Donc première solution concernant Dieu. Dieu nous met dans la contradiction de l'obscurité et de la clarté mais aussi il la résout puisque s'il est obscur à ceux qui sont dehors aux non-croyants il devient clair à ceux qui entrent dans la foi. Alors cette contradiction a son symétrique. C'est la façon dont Pascal organise je dirais le champ du pensable. Contradiction en Dieu mais solution par la foi. Contradiction en l'homme et là c'est la grande articulation pascalienne grandeur et misère de l'homme. début de la section 2 dans le rangement classique. Première partie qui auraient été donc les deux parties organisant les pensées. Première partie misère de l'homme sans Dieu. Seconde partie félicité de l'homme avec Dieu. Première partie donc c'est les indications de Pascal. Ce qui est disons garde ce texte des pensées dans leur intensité dans son intensité c'est que ces pensées sont des notes sont des donc nous maintiennent dans l'état comme ça exploratoire de la pensée et non pas rangé dans ce qui serait un texte rédigé. Première partie que la nature est corrompue par la nature même. Seconde partie qu'il y a un réparateur par l'écriture. Donc il y a cette seconde opposition de l'homme entre ce qu'elle va appeler grandeur est misère. Misère ce terme est important il est conçu par Pascal et par écart avec les banalités de la morale qui traîne depuis l'antiquité qui sont la dénonciation de l'homme le fait que l'homme soit ville soit enfin tous les défauts possibles toutes les villénie dont on l'accuse et Voltaire d'ailleurs c'est un sûr en disant mais non l'homme n'est pas ça. La question ce n'est pas que Pascal est chargé le négatif concernant l'homme et qui aurait tous les défauts il ne parle pas seulement de bassesse il parle de misère et misère est un terme précieux un terme puissant puisqu'il ne se contente pas de constater une bassesse mais il la juge l'homme n'est pas bas il est misérable pourquoi est-il misérable parce qu'il se juge misérable donc la misère implique un jugement et comment peut-il se juger misérable c'est parce qu'il y a en lui autre chose que Pascal appelle la grandeur c'est au nom de cette grandeur que l'homme peut se trouver misérable sinon il se jugerait parce qu'elle dit bien des animaux dit les animaux pour eux c'est de la nature pour nous c'est de la misère ce qui est nature pour les animaux est misère pour nous c'est donc que nous avons une distance une distance de jugement au nom d'autre chose qui nous fait juger misérable ce qui ne serait que nature autrement donc il y a là un concept qui est pascalien en ce sens de la misère qui n'est pas seulement tout ce qu'on peut reprocher à l'homme qui est quand il dit par exemple nous ne sommes que mensonges duplicité contrariété nous ne déguisons à nous-mêmes etc donc ce vieux discours moralisateur des défauts de l'humanité non par le concept de misère qui fait concept chez lui c'est qu'il y voit en creux autre chose que la misère qui contredit la misère qui est la grandeur de l'homme donc misère dit ça misère porte en creux ce jugement de quelqu'un qui se juge misérable parce qu'il a autre chose en lui au nom de quoi il peut se percevoir misérable et ce au nom de quoi il peut se percevoir misérable c'est ce que Pascal appelle l'instinct instinct dans un sens propre pascalien qui est cet instinct de grandeur qu'il a en lui mais qui s'est trouvé abîmé qui s'est trouvé comme ça recouvert et qui fait qu'il n'est plus qu'une sorte de rappel d'une grandeur éprouvé instinctivement et qui porte à juger misérable cette condition d'humanité instinct et donc a donc un sens ici précis qui est celui de vous voyez malgré la vue de toutes nos misères qui nous touchent qui nous tiennent à la gorge nous avons un instinct que nous ne pouvons éprimer qui nous élève donc misère parce qu'il y a instinct de grandeur en nous c'est l'autre grand thème de la contradiction de l'homme chez Pascal grandeur de l'homme l'homme est un roseau mais un roseau pensant cette grandeur de l'homme qui est celle de la pensée qui est celle de cette capacité à se juger misérable et qui le sépare ainsi de ce qui est qui serait l'animalité d'où Pascal joue de cette contradiction entre grandeur et misère il est dangereux de trop faire voir à l'homme combien il était galobète sans lui montrer sa grandeur il est encore dangereux de lui faire trop voir sa grandeur sans lui montrer sa bassesse bassesse face à sa grandeur ou encore s'il se vante je la baisse s'il s'abaisse je le vante et le contredit toujours oui contradiction contradiction entre grandeur et misère ma question sera pourquoi ne pas en rester à cette contradiction qui fait l'attention de l'humanité et qui fait à mon sens sa capacité de promotion parce que l'homme s'est mis dans cette tension des contraires qui le porte à son déploiement mais justement Pascal en même temps qu'il dit et le contredit toujours moi je le contredit toujours fait qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible ne voudra n'acceptera pas et cela parce qu'il est dans une logique classique il n'acceptera pas une légitimité de la contradiction qui pourrait être justement le saut de la condition humaine il n'acceptera pas une fécondité de la contradiction mais il voudra comme pour Dieu résoudre la contradiction lui trouver une solution et cette solution c'est la grande solution classique celle qui nous vient des grecs c'est celle de la chute grandeur de l'homme avant misère de l'homme aujourd'hui donc cette rupture dans l'histoire cette rupture qui est passée d'une grandeur de l'homme avec Dieu à par la chute une misère de l'homme sans Dieu sans Dieu cherchant à retrouver Dieu donc vous voyez que la première contradiction celle concernant Dieu Pascal la résout localement par un dedans dehors localement spatialement la seconde contradiction touchant l'homme il la résout temporellement non pas par dedans dehors mais par avant après ni d'un côté ni de l'autre ni concernant Dieu ni concernant l'homme il ne tient la contradiction il veut y échapper la résoudre lui trouver une issue cette issue concernant l'homme donc c'est deux temps un temps d'avant un temps d'après et entre les deux le péché originel la chute vieille solution vieille solution qu'on trouve dans Platon dans le Platon du Phèdre l'âme quand elle suivait le cortège des dieux et qui voyait du temps où elle voyait les idées et puis la chute la chute où l'âme ne peut que se ressouvenir de cet avant disons la proximité du divin et dans cette situation contradictoire comme les deux chevaux du cocher du Phèdre divisé que le sujet humain est entre ce qu'il a été avant ou chez Platon ce dont il se souvient qu'il a été et puis ce qu'il est maintenant donc j'irais vieille solution de l'idéalisme rompant par une chute une chute qui dans le récit chrétien est celle du péché originel mais qui donc n'est pas une affaire anecdotique qui est la façon de rendre compte et donc de rendre compte et de résoudre la contradiction de l'humanité donc voyez montage de contradictions symétriques concernant Dieu obscurité clarté concernant l'homme grandeur misère montage comme ça fort de la contradiction mais peut-être échec à rester à assumer à affronter la contradiction et voilà déjà dû trouver une issue une solution qui est une solution quand même facile des deux côtés la première Dieu vous est obscur tant que vous ne croyez pas en Dieu mais si vous commencez à croire en lui ça ne deviendra clair et la seconde il y avait un temps d'avant où on était dans la proximité du divin dont nous n'avons plus que l'instinct aujourd'hui dans le jument des misères que nous portons sur nous heureusement Pascal va plus loin et par deux concepts qui sont vraiment les siens et qui sont je crois décisifs parce qu'ils ouvrent d'une pensée de l'existence ces deux concepts ce sont ceux de condition et ceux dont le condition est de divertissement divertissement on sait que c'est le grand mot pascalien mais condition aussi condition est un terme dans lequel Pascal commence à plier une pensée possible de l'existence car condition signifie quoi un sens logique puis un sens social d'état le sens logique c'est que l'un dépend de l'autre il y a un antécédent 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 d'une relation logique relation hypothétique telle que si A est vrai B est aussi donc une assertion de laquelle une autre dépend de telle sorte qu'une est vraie quand l'autre est vrai donc il y a cette pensée de la condition donc quel est l'antécédent dont résulte la situation puis il y a l'autre sens le sens social parce qu'il y a dans la langue de l'époque de même que le sens logique la force de Pascal c'est de lier les deux de les faire se rencontrer qui est le sens social quand on dit un homme de condition la condition d'artisan et sens qui Pascal reprend souvent et Pascal croise les deux en promouvant cette pensée nouvelle de la condition humaine vous savez comme cette formule là depuis nous y tenons en tout cas nous n'en sortons pas la condition humaine de Malraux human condition chez Anna Arendt bref pourquoi la condition parce que justement il n'y a plus la nature Pascal a fait cette chose forte que de penser qu'il n'y avait plus de nature humaine proprement dite puisque la nature humaine est brisée puisqu'il y a un avant et un après donc la nature n'est plus ce socle solide et donc à nature il substitue condition condition dans cette idée d'un état ou une disposition d'une configuration qui a son antécédent et donc cet état est le résultat et donc promeut ce qui sera la condition d'existence donc cette ce tournoi est essentiel il est porteur d'un avenir ainsi Pascal je cite si notre condition était véritablement heureuse etc il ne faudra pas nous divertir dans la certitude de l'éternité de ma condition future etc la fameuse formule qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables et se regardant les uns les autres avec douleur et sans espérance attendent à leur tour c'est l'image de la condition des hommes on va donc porter à la pensée un terme nouveau qui fait concept qui ouvre un nouveau possible dans la pensée de l'humanité celui de condition se substituant à nature Pascal ne fait pas la transition des deux mais c'est bien de ça dont il s'agit puisque la nature est brisée il ne reste plus qu'une condition à explorer l'autre grand concept promu par Pascal qui a sa signature c'est celui de divertissement les deux sont liés c'est parce que telle est notre condition que nous cherchons à nous divertir les deux sont liés et divertissement c'est donc le concept de la langue pascalienne à penser à partir du latin diwerterre se détourner toute notre activité du Pascal le thème est le grand thème pascalien toute notre activité sert à nous détourner pour ne pas penser notre condition toute notre activité donc est une que nous déployons en pensant qu'elle est importante comme telle qu'elle a son prix en tant qu'activité parce qu'elle nous dit non votre activité elle est en fait une façon de vous cacher à vous même la condition qui est la vôtre donc condition et divertissement vont ensemble pour pour faire apparaître que cette condition humaine en tant que telle est désespérée que nous faisons donc tout notre effort par notre activité pour ne pas y penser et qu'il faut donc faire ce saut de la foi pour lui trouver une issue grand thème du divertissement donc ce sont les plus grandes phrases de Pascal sous ce titre divertissement avec ce qui est important chez Pascal ce jeu ce jeu sujet ce Pascal qui lui aussi s'est diverti qui a eu sa période mondaine comme on dit qui a cherché aussi à briller dans le monde et qui s'en retire et sans doute là qu'il y a cette intensité de la phrase pascalienne que tout le monde a reconnue y compris Nietzsche quand il dit j'aime Pascal quand je m'y suis mis quelquefois à concilier les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour dans la guerre d'un instant de querelles de passions d'entreprises hardies et souvent mauvaises etc j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre alors ce grand thème du divertissement pascalien a été abondamment critiqué Voltaire l'a fait le premier au nom d'une justification de l'activité en tant que telle pour elle-même nous avons à agir nous avons à transformer le monde nous avons à déployer nos capacités etc mais cela ne touche pas ce qui est le plus profond de la pensée de Pascal qui est que il y a une condition humaine telle que dans sa contradiction et bien elle telle que nous faisons tout pour ne pas avoir à la pensée ne pas avoir comme dit Pascal à y penser mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tout le malheur j'ai voulu en découvrir la raison vous voyez c'est là qu'on remonte dans la condition en amont de la cause il y a la raison de la cause ce qui fait condition à l'existence humaine telle qu'elle est j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable qu'il y a ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près donc l'homme s'agite s'active en fait cette activité est une agitation une agitation pour ne pas y penser vous voyez que c'est la phrase qu'on donne ces trois termes essentiels qui font concept le misérable la condition et le divertissement raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise je reviendrai et grand thème le mieux orchestré le plus sensible la grande phrase de Pascal le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi parce que tout roi qu'il est s'il pense à sa condition est aussi misérable que tous les autres donc le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui car il est malheureux tout roi qu'il est s'il y pense aussi les hommes qui sentent naturellement leurs conditions n'évitent rien tant que le repos incapacité à rester dans une chambre divertissement parce que ce qui apparaît si on y pense si on pense à la condition qui est la nôtre et bien on en voit le caractère vain vanité ou caractère vide dit Pascal en sorte qu'il n'y ait point de vide nous faisons tout pour qu'il n'y ait point de vide et de vide dans lequel nous puissions voir la condition qui est la nôtre c'est à dire qu'ils sont environnés de personnes les rois qui ont un soin merveilleux de prendre garde que le roi ne soit seul et en état de penser à soi sachant bien qu'il sera misérable tout roi qu'il est tout roi qu'il est s'il y pense donc il y a sans doute là le terme le terme et le l'argument le plus fort de Pascal où se voit la faiblesse de Voltaire essayant de prendre la défense de l'activité contre cette logique de la condition humaine en conduisant au divertissement et qui fait apparaître sans doute le point de profondeur le point où effectivement peut trouver son départ une pensée existentielle j'y reviendrai donc nous nous divertissons pour ne pas voir notre condition Pascal fait donc dans le terme de divertissement apparaître quelque chose que j'appellerais le métaphysique non pas la métaphysique mais le métaphysique de l'existence en quoi il s'oppose à Descartes vous savez qu'il y a cette fameuse scène plus ou moins légendaire de Descartes face à Pascal se rencontrant et vous savez que c'est une bifurcation Descartes met en route une nouvelle fois la métaphysique sur le plan de la connaissance avec la coupure métaphysique reste extensa reste cogitance le physique et la pensée donc méditation métaphysique de Descartes face à quoi Pascal ravive une autre voie celle qui sera donc non pas de la métaphysique mais du métaphysique existentiel et trouvant sa solution dans la médiation une fois qu'il a comme ça aiguisé la contradiction la médiation qui est celle du Christ qui permet comme ça donc qui oriente de façon non pas métaphysique mais christologique là et qui trouve une solution cela dit Pascal a bien un projet apologétique un projet de défense de la religion chrétienne c'est sans doute le point le plus faible de sa pensée qu'il ait encore besoin de ces vieux arguments qui traînent déjà dans Paul et tellement repris depuis pour essayer de défaire la position adverse celle de ceux qui ne veulent pas croire ceux qui sont les libertins libertins dont Pascal aussi a été en tout cas il a été tenté par cela donc il connaît cette position adverse c'est ce qui fait la profondeur de son refus mais en même temps il y a quelque chose qui est un peu qui n'est pas sorti de cette grande logique de la conversion qui a été grand argument ressassé pendant si longtemps du côté du christianisme donc cette modalité du ils eux les autres ceux qui ne sont pas entrés ceux qui restent dans l'obscurité qui sont pris dans la contradiction sans avoir trouvé l'issue l'issue par Dieu et l'issue par l'argument de la chute c'est là qu'on voit Pascal passionné ce que je ne reprocherai pas mais disons revenant dans cette ornière du discours apologétique et qui fait penser que heureusement qu'il n'a pas fini les pensées je cite il faudrait pour la combattre donc cette position adverse qu'ils criassent qu'ils ont fait tous leurs efforts tous leurs efforts pour sortir de l'obscurité bien sûr mais j'espère montrer ici qu'il n'y a personne raisonnable qui puisse parler de la sorte et j'ose même dire que jamais personne ne l'a fait vous voyez quand la phrase on arrive à dire ça c'est toujours risqué quand on dit je vais montrer que personne n'a jamais fait ça non c'est que là justement c'est pas seulement une exagération c'est le fait que la pensée n'est plus assurée et qu'elle s'hyperbolise parce qu'elle n'a pas justement de consistance assumée on sait assez de quelle manière agissent ceux qui sont dans cet esprit l'esprit libertin voyez le on sait assez comment ça c'est facile c'est pas façon de réprouver l'autre celui qui ne croit pas de le maintenir dans un jugement qui est un jugement de valeur c'est pas c'est parce qu'il y a une incapacité en vous blamable que vous ne pouvez pas vous hisser à la solution du salut donc on sait assez de quelle manière agissent ceux qui mais la phrase Pascal autant elle est forte pour parler du divertissement autant là je la trouve faible dans son plaidoyer on sait assez de quelle manière agissent ceux qui sont dans cet esprit ils croient avoir fait de grands efforts pour s'instruire lorsqu'ils ont employé quelques heures à la lecture de quelques livres de l'écriture et qu'ils ont interrogé quelques élastiques mais en vérité je leur dirai ce que j'ai dit souvent que cette négligence n'est pas supportable etc donc quelque chose qui est même chez Pascal de la mauvaise apologétique et qu'on retrouve dans ce il dénoncé montrer du doigt des libertins s'il y pensait sérieusement il verrait que cela est si mal pris si contraire au bon sens s'y oppose à l'honnêteté et s'y éloigner de toute manière de ce bon air qu'ils cherchent oui ils donnent bon air les libertins en disant on a secoué le jou le jou de Pascal le jou de la croyance ils se donnent bon air mais en fait en fait ils laissent voir une tare en eux ce bon air qu'ils cherchent qu'ils seraient plutôt capables de redresser que de corrompre ceux qui auraient quelques inclinations à les suivre et en effet faites-leur rendre compte de leurs sentiments et des raisons qu'ils ont de douter de la religion ils vous diront des choses si faibles etc et quel dommage ce serait d'avoir des compagnons pour compagnons des personnes si méprisables le terme est dans Pascal si méprisable donc il y a quelque chose d'un redissement qui montre une faiblesse vous voyez dire la langue le dit autant il est fort quand il parle de la condition ou du divertissement autant là il y a une rhétorique démonstrative qui est d'exagération qui est d'outrance et qui trahit une fragilité or ce n'est pas la seule fragilité du disco pascalien ce n'est pas seulement la fragilité de l'apologétique il y a une fragilité plus grande qui est que Pascal est resté dans les plis et resté pris dans les plis de l'ontologie de la pensée de l'être il n'en est pas sorti au fond il n'a pas ouvert d'écart il ne s'est pas écarté il n'a pas eu l'idée il n'a pas eu le soupçon de la langue dans laquelle il pensait il pense c'est normal dans la langue de l'être de la langue ontologique mais il n'a pas de soupçon sur la langue dans laquelle il pense je dirais comme Descartes et c'est ce qui fait qu'il n'est pas à même d'ouvrir un écart un écart qui aurait pu le sortir de ce qui lui paraît une évidence de la pensée une évidence de l'intelligence et qui n'est au fond que des choix culturels des choix culturels bien sûr sédimentés des choix culturels seulement assimilés qu'on ne les voit plus comme des choix comme ce grand choix de l'être et de la langue de l'être dans laquelle il pense donc on trouve chez lui à l'oeuvre non pas déployé non pas réfléchi mais de cessant d'organiser la pensée quelque chose qui n'est pas vraiment du préjugé en tout cas pas du préjugé au sens cartésien mais du pré-notionné du pré-catégorisé du préalable de la pensée qui n'interroge pas et dans le lit duquel il pense par exemple comme il reste dans les plis de la pensée de l'être qu'il ne s'en écarte pas donc dans cette oui ce pré-pensée ontologique il fait un un tableau saisissant de la diversité humaine mais pour la mettre à charge pour la mettre à charge pour la mettre du côté du dossier de la misère de l'homme sans penser qu'il est là porté par un un pré-notionné un préalable de la pensée qui est que la pensée de l'être unitaire au nom duquel la variété est une sorte de déperdition ontologique que l'être soit un pour être être que l'être soit un c'est ce qu'on a dans la tête depuis Parménide donc il y a une sorte de préalable non réfléchi non interrogé d'un être un au nom duquel au regard duquel la diversité est une perte de consistance voyez ce très beau texte qui ouvre la diversité et dans une phrase magnifique mais qui ouvre la diversité pour la mettre à charge à charge de l'humanité et donc montrer ce qu'il y en a la misère alors qu'on peut très bien avoir un éloge de la diversité et non pas vouloir la réduire par manque d'unité mais la phrase est belle la diversité est si ample que tous les tons de voix tous les marchés tous ces mouchés éternués point de suspension parce que dès qu'on ouvre le divers c'est sans fin on distingue des fruits les raisins et entre eux tous les muscas et puis condrieux et puis des argues et puis cette hante est-ce tout ? en a-t-elle jamais produit de grappes pareilles et une grappe a-t-elle deux grains pareilles ? etc. force de la pensée de Pascal à déplier le divers mais limite la pensée de Pascal à déplier ce divers comme preuve d'une inanité ou d'une vanité de quelque chose qui serait sans consistance comme s'il n'y avait de consistance que du côté de l'unitaire et non pas du divers je crois que notre époque a pris cela pour penser à la richesse infinie du divers en tant que telle parce qu'il est divers sans vouloir le réduire le couvrir par disons une structure d'unité je n'ai jamais jugé d'une même chose exactement de même ce désir il est tenu par l'idée d'un unitaire identitaire et au nom de quoi le divers est faible sans consistance à dénoncer paragraphe qui s'appelle diversité diversité c'est un terme si important pour nous aujourd'hui bon c'est-à-dire reconnaissant à Pascal de l'avoir comme ça mis en exergue de l'avoir établi mais il ne l'a pas justement il n'a pas donné de consistance la théologie est une science mais en même temps combien est-ce de science bon ça c'est bien diversité de la théologie au fond c'est pas mal de dire ça un homme est un suppôt suppôt alors suppôt c'est un terme intéressant en termes d'époque suppôt support suppôt vous retrouvez la vieille idée grecque du support substrat substance du sous du sous du sous unitaire sous la diversité l'homme est suppôt suppôt qui est même notre idée même de sujet du sous-jacent du sujet du upo-caïmenon des grecs subiectum de ce qui est sous vous voyez quand il dit l'homme est un support mais si on anatomise alors la phrase est belle se rasse la tête le coeur l'estomac les veines chaque veine chaque portion de veine le sang chaque humeur de sang mais pourquoi ne pas accepter ce divers et vouloir le ramener à du suppôt à un support à un support c'est à dire une sorte de foncier ontologique unitaire identitaire la phrase est encore plus belle la suivante qui montre à la fois cette magnifique ouverture cette sensibilité aux divers cette sensibilité phénoménale aux divers couvre Pascal mais comment il la rate justement parce qu'il n'a pas de perception phénoménale et qu'il ramène le phénoménal à quelque chose qui doit être de l'essentiel unitaire en termes d'être et qu'il soumet qu'il rabat le phénoménal dans sa diversité je dis phénoménal j'ai pas dit phénoménologique je vais distinguer les deux et cette phrase le dit si bien une ville une campagne de loin est une ville et une campagne mais à mesure qu'on s'approche ce sont des maisons des arbres des tuiles des feuilles des herbes des fourmis des jambes de fourmis à l'infini tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne oui tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne mais pourquoi pourquoi faut-il tout envelopper sous le nom de campagne comme s'il y avait une essence de la campagne non il y a cette perspective diverse effectivement plus on s'approche plus c'est ce divers qu'on aperçoit mais pourquoi le ramener à sous le nom de campagne ce nom qui serait le nom qui fait être qui fait essence donc Pascal n'est pas sorti d'une pensée de l'essence et ce ton nom de quoi au nom de quoi tout ce qui est divers et tout ce qui est changeant les deux vont ensemble et bien se trouve disqualifier parce qu'il n'a pas perçu ce que pourrait être une qualification proprement phénoménale du phénoménal du ce qui apparaît de ce qui se manifeste de ce qui se déploie et qu'il leur amène ou plutôt qu'il le perçoit en sous-entendant du suppo du support de la substance du substrat du sous du sous-ontologique d'où rejouer la fameuse scène de l'être qui implique pour être stable bébaïos le grand terme platonicien d'être unitaire d'être éternitaire d'être dans cette qualité de l'identique Pascal reste dans les plis de la pensée de l'être donc aussi de la représentation les deux marchent ensemble avec cette fameuse formule à la fois si sensible mais si aussi réductrice fameuse phrase sur la peinture quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on admire point les originaux la fois Pascal génialement perçoit que effectivement ce qu'on voit peint une pomme une chaise n'importe quoi comme dans les tableaux de je ne sais pas de Van Gogh voilà la chaise de paille trouée ça ne nous intéresse pas beaucoup mais dans le tableau ah oui ça ça nous parle donc il voit bien que tout ce qui change dans ce qui est bah oui le pictural là en quoi la chose même n'a pas d'intérêt mais non pas la représenter mais en faire de la peinture alors en fait quelque chose qui est d'infini richesse mais voilà il reste il y a cette notion de ressemblance qui et qui en fait un argument dénonçant l'homme n'est-ce pas la vanité tout cela est vain alors qu'il a si bien compris qu'on peut justement admirer dans le tableau ce qu'on n'admire pas dans la dite réalité donc il y a une vérité de l'art dans tout autre ordre et que l'art a sa réalité propre mais il la rabat sur une réalité de l'art qui ne serait que de ressemblance donc inconsistante par rapport à la réalité propre de la chose en soi donc dépendant de la substance donc il reste une pensée de la représentation alors qu'il a si bien perçu ce que pouvait être la vocation de l'art tout cela ne serait rien si cela ne conduisait à construire de façon semble-t-il un peu fallacieuse son grand pari parce qu'il est amené à donner consistance ontologique à une chose à laquelle je ne vois aucune consistance et tant je ne vois pas quelle serait la preuve de réalité ce qu'il appelle l'éternité parce que je comprends bien le pari si vous avez quelque chose qui s'appelle l'éternité éternité c'est-à-dire une identité éternelle alors oui il faut mieux sacrifier quelques années de votre vie pour gagner une éternité de bonheur ça je comprends bien alors on pourra raffiner autant qu'on veut l'argument du pari montrer comment c'est le départ du calcul des probabilités et c'est vrai et comment Pascal a su si adroitement parce que dans toute cette époque on pense que le jeu lui-même a aimé à pratiquer le jeu donc ce jeu et quel calcul peut disons se penser à partir du jeu bon tout cela il a très bien pensé mais il reste que les termes qu'il met en jeu dans cet enjeu de l'existence il y en a un des deux qui est faux c'est l'éternité parce que c'est parce qu'il est dans les plis de l'être donc d'une identité possible de l'être qu'il peut penser quelque chose à qui il donne une consistance qu'il crédite d'être qui est l'éternité éternelle éternité une entité qui soit d'identité d'être Pascal donc pris au piège de sa langue crédite de consistance ontologique crédite en termes d'être d'identité d'être quelque chose qu'il appelle l'éternité alors une fois évidemment que vous acceptez le terme d'éternité l'affaire du Paris est réglée mais justement faut-il rester dans cette dans cette voilà conception qui me paraît extrêmement hasardeuse en tout cas extrêmement fragile qui est celle d'un éternel devenant éternité qu'est-ce que parce qu'on a affaire à quoi on a affaire la durée avant moi après moi il y a de la durée mais est-ce qu'avant moi et après moi c'était l'éternité il y a de la durée il y a du processuel il y a la durée du soleil on dit qu'il tend déjà à sa fin bon il y a donc la durée qui est celle des univers etc mais est-ce que ça fait autant est-ce que cette éternité prise à la plus grande échelle fait pour autant de l'éternité en tout cas si je me tourne dans les pensées du dehors comme celle que je fréquente du côté chinois je ne vois pas en tout cas en Chine avant le bouddhisme une quelconque pensée de l'éternité il y a l'idée de la durée du renouvellement il y a l'idée d'un métabolisme à très grande échelle mais pas pour autant parce qu'il n'a pas le verbe être l'idée d'un temporel qui serait justement hors du temporel sur le mode de l'éternel vous voyez quand il dit dans l'argument du Paris que l'état de la mort est éternel non la mort n'est pas éternelle la mort est la mort elle est un la réalité si défait de la vie si défait mais ce n'est pas pour autant qu'elle est éternelle il y a un abus de donner une consistance ontologique à l'éternité comme il dit selon l'état de cette éternité état la langue de l'être ou encore quand il dit cependant cette éternité subsiste cette éternité le sous du subsisté du support du suppôt le sous du l'ontologique qui est donc comme ça en préalable de la pensée et qui fait qu'il peut construire ensuite à l'aise l'argument du Paris en disant il faut mieux quelques années de souffrance pour dans le troc n'est-ce pas dans le marché celui que reprend Romer dans Manus et Maud n'est-ce pas dans la bonne ville de Clermont-Ferrand entre d'arguments du Paris celui de quelques années de vie face à l'éternité dont Pascal ne se rend pas compte des plis dans lesquels il pense il ne songe pas il ne songe pas combien alors qu'il a eu du temps qu'il faut penser à penser à notre condition il ne songe pas comment son culturel chargé de parti pris la façon les façons dont il pose la question de la vie quand il dit ainsi je sais seulement que en sortant de ce monde mais on ne sort pas du monde mourir n'est pas sortir du monde c'est des phrases on dit il est parti je m'en vais mais en fait non la mort n'est pas s'en aller ailleurs la mort c'est la mort la vie s'y décée mais ça ne va pour autant sortir de ce monde là on est dit d'une représentation trop commode donc je sais seulement qu'en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant penser de l'être ce qui a du non-être du néant on est bien dans la langue ontologique ou dans les mains d'un dieu irrité cette alternative elle est dramatique et fortement dite ça c'est l'art et c'est la phrase de Pascal mais en même temps elle est je pense qu'elle est douteuse en tout cas pour ne pas dire plus comme si on pouvait comme si la mort s'était sortir de ce monde et comme si on se trouvait dans une position comme ça dramatique qui est celle de ou le néant ou le jugement de Dieu donc je me méfierai de ce qui est la facilité chez Pascal de la construction de l'énigme et d'abord parce que Pascal a le grand art mais comme la langue classique en général de réduire à l'extrême réduire au tout cette façon de penser selon la catégorie du tout qui tend la phrase bien sûr mais est-ce que la vie le vivre peut se penser selon cette catégorie du tout donc de la monopolisation de la totalisation donc je ne reprocherai pas à Pascal d'avoir je reprends les tables de Voltaire montrer l'homme dans un jour au dieu non c'est pas ça c'est pas qu'il est trop dramatisé c'est que il a pensé sur la mode de la totalisation de l'extrémisation et de la totalisation sans voir que penser sous la catégorie du tout et de l'extrême n'est pas neutre et peut-être laisse passer justement ce qu'est la pensée de l'existence laisse échapper ce qu'est la pensée de l'existence bien sûr ça permet la dramatisation de la pensée mais ici où il va de tout l'homme il va de son tout etc donc c'est pas qu'une rhétorique l'extrémisation ou l'hyperbolisation je cite l'homme qui n'est qu'un sujet plein d'horreur plein d'erreur rien ne lui montre la vérité tout l'abuse etc etc ainsi la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle on ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flatter etc vous voyez c'est pas la dénonciation qui me paraît sujette à caution c'est la figure du tout c'est la réduction sous couvert du tout et qui peut-être laisse échapper justement ce divers ce variable qui sont peut-être effectivement l'existence donc monopolisation totalisation vous voyez cette phrase en une affaire où il s'agit d'eux-mêmes de leur éternité de leur tout voilà peut-être qu'il y a là une facilité de la pensée qui permet de construire le problème de l'existence et peut-être aussi de le rater réduction donc à partir de là à l'énigme le grand pourquoi le grand pourquoi fascinant magnifiquement dit mais peut-être abusivement dramatisé je ne sais qui m'a mis au monde ni ce que c'est que le monde ni que moi-même je suis dans une ignorance terrible de toute chose vous voyez une ignorance terrible de toute chose au fond Pascal sacrifie à la pensée du pourquoi pourquoi je suis là la pensée du comment la pensée du comment c'est à l'heure la pensée du processus donc il monte en énigme il monte en épingle il monte en énigme le grand pourquoi face à quoi il n'y a plus que chercher une issue qui sera l'issue de la foi sans faire état de ce qui est le comment des choses la marche des choses la marche de la vie bref ce qui est la logique je dirais du processuel et du comment ça marche de la viabilité car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là pourquoi à présent plutôt que lors pourquoi je suis ici pourquoi je suis maintenant pas si il y a du processuel il y a quelque chose qui est du cours du cours de la vie qui est quelque chose qui s'est comme ça généré déployé qui ne cesse de se transformer et réduire tout ça effacer tout ça pour un grand pourquoi énigmatique une façon peut-être commode je dirais de mettre en problème quelque chose qui laisse échapper ce qui devrait être à penser qui est justement le cours des choses le cours de la vie ce que je vais appeler l'ant de la vie bon je vais essayer d'accélérer un peu parce que je n'ai fait que dans je suis encore dans mes prolégomènes qui sont de voir comment il y a eu montage d'une sorte d'alternative dramatique peut-être suite à ta caution ou dans le piège duquel on pourrait éviter de se laisser prendre alors c'est vrai que Pascal ne s'arrête pas là notamment qu'il y a des phrases où il reconnaît l'incertitude du religieux il y a des phrases où il dit que finalement si on veut vivre chrétien c'est pas pour l'au-delà le salut l'éternité c'est pour y trouver un bénéfice aujourd'hui il le dit y gagner en cette vie donc tout ne se réjouit pas à ce grand montage pour la conversion mais néanmoins et puis surtout Pascal voit que son adversaire c'est pas vraiment l'incroyant c'est pas la position athée c'est pas de dire que Dieu n'existe pas ça c'est facile c'est l'indifférent et là Pascal met le doigt sur quelque chose d'essentiel qui est que la véritable objection à la religion ce n'est pas l'incroyance c'est bien plus fondamentalement l'indifférence c'est-à-dire dites tout ce que vous voulez mais au fond ça ne me touche pas Pascal met le doigt là-dessus et il le met admirablement parce qu'il le met avec j'y suis sensible par référence référence nouvelle à l'espace chinois la fameuse phrase lequel est le plus croyable des deux Moïse ou la Chine cette phrase me paraît essentielle parce qu'il met du doigt avec l'intelligence qu'on lui connaît le fait qu'il découvre en Chine le lieu de l'indifférence aux religieux non pas l'affaire de ceux qui ne croient pas en Dieu donc la vieille histoire Dieu existe-t-il ou pas l'alternative mais Dieu ça ne m'intéresse pas la formule est essentielle je la relis parce que je la trouve si forte et en même temps vous savez que Pascal la retire c'est une formule barrée alors c'est là qu'on voit quelqu'un qui pense c'est quelqu'un qui ose quelque chose qui effectivement sort des cadres de sa pensée véritable audace et en même temps tellement risqué que bah oui je l'avance et je la retire la formule sous le titre histoire de la Chine lequel est le croyable des deux Moïse ou la Chine je trouve la formule magnifique parce que il a compris où était le point véritable d'objection non pas l'incroyance mais l'indifférence et il la met en scène dans une alternative mais qui est bancale cette fois-ci d'un côté c'est Moïse la grande figure porteuse du monothéisme des commandements bref la grande histoire de l'Occident et en face non pas Confucius Lao Tzu je ne sais qui d'autre mais la Chine la Chine comme espace de pensée donc il voit bien qu'il échappe au cadre de la pensée européenne il le dit parce qu'à cette époque on découvre des chronologies en Chine à travers l'émission qui montrent une histoire parallèle ce qu'on appelait après le cas chinois c'est-à-dire sans Adam et Ève sans Noé sans tout ça sans l'histoire sacrée puis sans profane qui aboutit à nous non une autre histoire mais aussi bien montée que la nôtre et donc là il y a un dérangement un ébranlement auquel Pascal est sensible le plus sensible peut-être le premier sensible souvenez-vous que dans son discours sur l'histoire universelle Bossuet ne cite jamais la Chine mais Pascal voit bien qu'il a là un point obscur d'objection beaucoup plus redoutable que celui qui appartient à la scène de la pensée européenne qui est donc celui de l'indifférence bon je voudrais en venir maintenant à ma réponse à Pascal je répondrai en trois points ou disons à partir de trois concepts d'abord le premier point c'est la contradiction Pascal mais organise contradictoirement le pensable pensable de Dieu pensable de l'homme mais il ne pense pas qu'une contradiction soit légitime il pense qu'une contradiction est une impossibilité ou quelque chose d'inacceptable qu'il faut franchir qu'il faut dépasser à quoi il faut trouver une solution or il me semble qu'on pourrait penser la contradiction comme légitime ou comme féconde et non pas chercher à la dépasser on pourrait notamment considérer que je substituerai au concept de contradiction celui que j'ai essayé comme ça d'élaborer sous le terme de décoïncidence c'est à dire qu'au lieu d'en rester à l'idée que l'homme est grand dans le temps d'avant dans la proximité de Dieu est devenu misérable par la chute c'est à dire que l'homme s'est promu en homme en décoïncident c'est à dire par écart par rapport à la nature c'est à dire que l'homme au fond me paraît un dérapage de la nature en donnant à ce deux un sens objectif et subjectif à la fois la nature a dérapé en l'homme et en même temps l'homme a dérapé la nature ou s'en est écarté donc dérapage des deux côtés la nature a dérapé il y a une sorte de nous sommes peut-être un raté de la nature ou quelque chose qui c'est pour ça que notre vie n'est pas aussi de soi que la vie des animaux c'est que nous avons nous avons fait quoi nous avons décoïncidé avec du naturel en ouvrant des possibilités nouvelles risquées mais de façon processuelle mais qui emboutit à ces possibilités nouvelles comme le langage comme la pensée bref donc il y a semble-t-il une sorte de parce qu'à moi je vois la chose une sorte de décoïncidence l'homme a ouvert un écart par rapport au naturel écart périlleux où il se risque où il essaie de s'aventurer où il promeut de l'humain et cet écart sortant de la cohérence de la régulation du conditionnement bref de tout ce qui fait la naturalité évidemment s'organise en contradiction d'où ce statut contradictoire qui est celui de l'humain et qui est fait de je dirais de à partir de cet écart ouvert par l'humain dans le naturel fait que donc de ce dérapage nature dérapant et l'homme dérapant la nature qui fait que l'homme s'est non seulement adapté comme fait tout le naturel mais s'est accepté ce terme on prend dans la chez les paléontologues me paraît important à penser par cette force du ex bien sûr il s'adapte l'homme comme tout s'adapte pour survivre l'homme s'adapte adaptus mais en même temps il fait l'inverse il s'exapte il sort l'adaptation pour s'adapter autrement mais il est sorti de l'adaptation ex-apté et s'ex-aptant il excède le naturel donc ex-aptation excès il s'excepte vous voyez si je joue sur ce ex qui me paraît essentiel s'ex-apter excéder s'excepter bref c'est quand même je comprends la fameuse formule seul l'homme existe il existe au sens il se tient hors ex-hystéré il se tient hors parce que justement il a décoïncidé de l'ordre des régulations naturelles et il s'est ouvert il s'est frayé de façon tellement risquée mais des possibilités nouvelles qui ne cessent par acceptation adaptation d'essayer de promouvoir beaucoup de possibilités d'ailleurs peuvent avorter bref c'est comme ça que par des coïncidences il ouvre un possible nouveau d'existence se tenir hors exister ce qui fait que l'homme effectivement me semble-t-il dans une contradiction mais tenable et non pas à dépasser sans qu'elle réclame d'issue il est à la fois immanent au monde immanens et demeurant dans le monde pour prendre dans son sens latin immanens demeurant dans le monde et se tenant hors du monde donc plutôt que de penser en termes de grandeur et misère contradiction comme ça impliquant et bien une issue une issue par la chute et la conversion je dirais qu'il y a effectivement une contradiction qui fait l'humain mais qui promeut l'humain qui l'a promu et qui ne sait de le promouvoir qui est qui est qui est immanent au monde donc demeurant dans le monde il n'y a pas d'autre monde demeurant dans le monde en même temps il se tient hors du monde immanent existant demeurant dans le monde mais se tenant hors du monde dans cette position donc périlleuse cette position d'excès d'exception qui le promeut oui c'est voyez ce qu'on peut dire par exemple j'avais évoqué le thème ici de la jouissance par différence avec le plaisir le plaisir est de ce monde le plaisir nous maintient dans le monde dans la satisfaction du monde la jouissance c'est quelque chose de compliqué d'impossible bref il y a même un besoin de la psychanalyse pour nous le dire la jouissance c'est impossible c'est ce que alors c'est vrai que la jouissance sexuelle des animaux ne doit pas poser de problème la jouissance sexuelle des humains elle est problématique ce que Bataille disait si bien dans l'érotisme ah oui c'est qu'avec l'homme le sexuel devient énigmatique devient problématique parce qu'il a décoïncidé des régulations naturelles donc d'une jouissance qui va de soi et c'est ce que oui la psychanalyse n'a cessé de dire n'est-ce pas cette impossibilité de jouissance Lacan n'est-ce pas il n'y a pas de rapport sexuel c'est au niveau de l'humain et de cette tension contraiteur de l'humain qu'il n'y a pas de rapport sexuel ou comme dit Lacan que la femme n'y est jamais toute donc je crois d'abord qu'il y a un premier point qui est de ne pas accepter d'emblée qu'une contradiction soit dépassée et de là que l'ambiguïté n'est pas fautive j'avais déjà l'occasion ici de séparer l'équivoque et l'ambigu l'humain se promouvant dans cette contradiction par acceptation des coïncidences bref s'acceptant du naturel donc n'appartenant pas seulement à son environnement mais s'en tenant hors et se risquant dans cette existence se met dans une position ambiguë celle que ne cesse d'évoquer de décrire la littérature alors il y a cette pensée de l'ambigu chez Pascal une belle formule notamment au propos des pyrrôniens quand il dit mais qu'il dit justement à charge quand il dit la gloire de la cabale pyrrônienne qui consiste à cette ambiguïté ambiguë Pascal a bien aperçu que voilà il y a quelque chose qui se passe là avec l'ambiguïté ambiguïté ambiguë simplement l'ambiguïté ambiguë les pyrrôniens tout cela ça fait partie de son système où il y a ceux qui s'attachent à la grandeur ceux qui s'attachent à la misère d'un côté montagne de l'autre côté épictète bref cette construction là sans peut-être penser que ben oui l'humain c'est de l'ambigu et cette ambiguïté est légitime qu'elle est justement ce en quoi l'humain se met dans les difficultés mais qui en même temps le promeut le qualifie et encore une fois c'est la vocation de la littérature que de décrire cet ambiguïté humain alors qu'il ouvre du divers justement qui ouvre du divers qui ne se réduit plus sous une pensée unitaire d'un tout j'allais dire totalitaire qui est celle de Pascal quand il dit il va notre tout n'est-ce pas donc l'ambiguïté l'istimité de l'ambigu ce qui nous dispenserait donc du grand mythos de la chute de ce vieux mythos idéaliste de l'avant et de l'après d'une proximité des dieux qui est une proximité perdue et qu'il faudrait rattraper donc d'abord légitimité la contradiction légitimer la contradiction plutôt que vouloir la dépasser pour lui trouver une fécondité pour en faire une ressource deuxième point alors je le dis vite parce que leur avance c'est que il ne s'agit pas de vous voyez il ne s'agit pas de critiquer Pascal il s'agit de je dirais d'organiser une réponse c'est autre chose c'est à dire de fournir d'autres appuis dans la pensée pour ne pas être pris dans cet étau pascalien si bien monté de la contradiction et donc de la recherche d'une solution et quand on cherche une solution je l'ai dit en commençant c'est qu'elle est déjà trouvée la solution chrétienne pour Pascal alors je dirais qu'au fond ce qui pourrait faire appui aussi pour ne pas cesser de prendre dans l'étau pascalien c'est ce que je mettrais sous le titre de l'entre entre avec un E l'entre l'entre qui n'est pas l'entre deux l'entre qui n'est pas non plus le milieu car il y a la pensée de l'entre deux il y a la pensée du milieu chez Pascal mais je voudrais plaider pour un entre d'un autre type que cet entre intégré dans la pensée classique qui est celui du milieu ou de l'entre deux pensée de l'entre deux c'est Pascal entre nous et l'enfer ou le ciel et il n'y a que la vie entre deux qui est la chose du monde la plus fragile ah oui si on a une pensée de l'entre comme étant que de l'entre deux c'est à dire si on pose des extrêmes car c'est le grand choix de la pensée grecque de penser à partir des extrêmes des anti-kaimena des extrêmes donc la vie la mort la naissance la mort ou ici l'enfer ou le ciel des extrêmes facilité de la pensée grecque celle du problème j'ai dit problema ce qui est saillant le promontoire le cap ce qui émerge donc vous voyez il commençait bien entre nous là il y a de l'entre mais entre nous et l'enfer ou le ciel la grande alternative les anti-kaimena les opposés donc facile à dramatiser il n'y a que la vie entre deux la vie ce n'est que de l'entre deux c'est de l'entre naissance et mort c'est ça qui me semble le plus critiquable non c'est qu'il ne pense l'entre que sous le mode de l'entre deux donc à partir des extrêmes ça c'est la pensée grecque nous la conclusion que la vie prise dans cet entre deux est la chose du monde la plus fragile fragile parce qu'elle n'a pas la consistance de l'être elle n'a pas la bébayotes la consistance ontologique parce qu'elle est prise seulement dans cet entre deux donc est-ce que la vie se laisse prendre n'a de consistance que parce qu'elle est entre la naissance et la mort est-ce que la naissance et la mort sont pas plutôt deux repères ou deux disons entre quoi ça se passe effectivement qu'est la vie donc charger déployer la pensée de l'entre ne pas le réduire à l'entre deux ce que fait Pascal je dis autrement on ne montre pas sa grandeur pour être à une extrémité mais bien en touchant les deux à la fois en remplissant tout l'entre deux est-ce que l'entre deux ça se remplit seulement ou est-ce que pas dans l'entre qui n'est plus pensée comme entre deux mais qui est ce part où ça passe qu'il faut penser la pensée de la vie donc l'entre dont je veux parler n'est pas l'entre de l'entre deux ce n'est pas l'entre non plus du milieu pensée du milieu chez Pascal deux infinis je cite ces titres deux infinis milieu quand on lit trop vite ou trop doucement on n'en tient rien mais à la fois la perspicacité de Pascal dans l'approche phénoménale la lecture si j'y dis trop vite si j'y dis trop lentement je ne comprends pas donc quel est ce bon rythme de la lecture mais au lieu de prendre de cela argument pour montrer une vanité de l'homme une inconsistance de l'homme une misère de l'homme penser qu'effectivement il y a un rythme propre de la lecture qui est ce qu'on apprend je l'ai jugé trop vite trop lentement je n'arrive pas à lire donc sensibilité perspicacité de Pascal à saisir le phénoménal d'expérience et en même temps il le rate parce qu'il le range sous cette catégorie de l'entre deux inconsistant et pour en faire une preuve de la vanité humaine trop et trop peu de vin etc. donc il y a quelque chose qui me paraît essentiel à penser comme modalité de l'entre qui ne se range pas de la catégorie ou du milieu ou de l'entre deux oui belle phrase sur le milieu nous vogons sur un milieu vaste toujours incertain et flottant poussé d'un bout vers l'autre etc. d'un bout vers l'autre n'est-ce pas ce milieu inconstant ce milieu flottant voyez cette dévalorisation de l'entre qui fait que l'entre n'a pas de consistance ontologique Pascal pense en termes d'être et donc ne peut pas je crois reconnaître ce qui serait ce que j'appellerais l'entre de la vie l'entre de la vie qui est que alors là évidemment il faut sortir du pensée de l'être pour le penser car l'entre j'ai souvent l'occasion de le dire l'entre n'est pas de l'être l'entre n'a pas d'en soi l'entre n'a pas d'essence l'entre n'est ni l'un ni l'autre donc l'entre n'est pas de l'être mais parce que l'entre n'est pas de l'être il est par où ça passe par où ça se passe par où c'est viable bref vous entendez là quelque chose à penser chinoise que je pense devoir mettre en regard de cette ontologie qui ne s'est pas donner sa place à l'entre je citerai la grande phrase du Zhongzi qui nous met dans l'entre dans l'entre je dirais l'entre de la vie la vie c'est de l'entre la naissance et la mort ne sont que les supports n'est-ce pas de cette anse qui se déploie dans lequel nous déployons la possibilité de vivre la grande phrase du Zhongzi versée sans jamais remplir puiser sans jamais épuiser donc pas les extrêmes pas les anti-caïménas mais non c'est dans l'entre ça se passe cet entre jamais rempli à bord jamais vidé totalement non cet entre comme ça en variation où se déploie la possibilité du vivre la scène est blague parce que il faut la prendre dans son contexte dans le Zhongzi où il y a des personnages comme ça de l'heure de l'heure de l'heure des personnages conceptuels l'un qui est je traduis ça comme je peux obscure authenticité vous voyez donc le choix de l'obscurité on n'est pas dans la clarté opposée à l'obscur on n'est pas dans cette dramatisation là de la lumière non la pensée chinoise se content tout à fait ou se complète dans ce qui est le flou l'indistint le vague l'obscur enfin bon bref se rendit à l'est dans l'ample vallée alors on n'est pas dans le pédion la plaine de la vérité la plaine des essences de Platon non l'ample vallée l'ample vallée c'est justement là où la vie se dégage se déploie et il est dit alors qu'est-ce que c'est que cet ample vallée elle est en tant que réalité alors ça c'est moi qui traduis vous voyez je remets des termes ontologiques parce que je parle en français donc j'ai pas le choix je reviendrai la fois prochaine sur la traduction et ce piège dans lequel on est là où l'on verse sans jamais remplir où l'on puise sans jamais épuiser je vais y évoluer alors voilà un verbe qui serait le verbe peut-être à mettre en tension avec ce que nous dit Pascal qui est yo en chinois évoluer évoluer au gré dans cet entre qui s'ouvre qui est justement ce verbe qui ne se laisse pas prendre dans cet antagonisme des extrémités tels qu'ils sont si magnifiquement dramatisés par Pascal donc je plairai pour une pensée de l'entre qui résoudrait peut-être cette contradiction dans laquelle nous met Pascal qui est celle vous savez les grandes phrases de Pascal sur nous ne tenons jamais au temps présent soit nous nous anticipons dans l'avenir soit nous nous rappelons le passé et que donc la vie est impossible la vie dans le présent est impossible parce que parce que nous sommes dans cette toujours entre les deux extrémités dans l'entre deux du passé et du futur de la naissance et de la mort et que cet entre deux n'a pas de consistance oui tant qu'il est pensé en tant qu'entre deux mais si on le pense en sortant de ces opposés de ces opposés qui sont les extrémités car c'est le grand choix ontologique c'est que plus c'est déterminé plus c'est saillant plus cela est donc sortir la pensée de l'être donc des extrémités des anticaïménas pour déployer une pensée de l'entre comme celle du passage comme celle de la voix comme celle de la viabilité comme celle d'un déploiement qui est justement d'un consistance d'être mais peu dans lequel on peut évoluer au gré et enfin plus activement encore l'affaire des infinis vous savez que c'est un des grands morceaux de la pensée pascalienne et parmi ses plus grandes phrases sur les deux infinis deux infinis physiques parce que c'est le 17ème siècle c'est la mise au point et du microscope et de la longue vue donc on commence à voir plus loin et plus petit donc il faut bien tenir compte de ces deux grandes inventions parallèles n'est-ce pas qui sont avec les lentilles qu'on peut voir tellement plus loin et même comme l'effet Galilée tourner la lunette sur la lune ça change tout d'avoir fait ça parce qu'on y voit les montagnes et on se dit tiens c'est comme la terre c'est plus cet astre cristallin d'un autre or mais c'est voilà on est passé du monde à l'univers et puis l'autre infini du tout petit dans lequel on ne peut cesser de commencer à descendre toujours plus loin donc grande pensée des deux infinis qui tend la scène pascalienne la tend dramatiquement que l'homme contemple de la nature entière dans sa haute et pleine majesté alors que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tout que cet astre décrit etc nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables n'en font-on que des atomes au prix de la réalité des choses l'immensément grand l'infiniment grand plutôt et puis l'infiniment petit qu'un scion lui offre dans la petitesse de son corps les parties incomparablement plus petites etc infiniment grand infiniment petit et bien sûr la conséquence qu'est-ce qu'un homme dans l'infini alors il me semble que Pascal a méconnu un autre infini non pas l'infini de la physique infiniment grand infiniment petit du côté du macro ou du micro qu'il a méconnu l'infini subjectif il y a un autre infini c'est l'infini du sujet alors pourtant il est si près de penser cette figure du sujet que Descartes commence d'installer davantage en philosophie le fameux le cogito le je suis j'existe etc mais qui est cet autre infini à côté duquel Pascal est passé l'infini du sujet tristesse infinie l'infini de la nostalgie c'est l'infini que la pensée romantique la pensée moderne va développer et dont on peut voir un ancrage dans la pensée de l'intime l'intime justement est un infini du sujet et on pourrait répondre à Pascal que face à ces deux infinis entre lesquels l'homme serait pris dans sa fragilité l'homme a ouvert un infini justement parce qu'il s'est accepté accepté qu'il a existé et bien il ouvre un infini d'un autre ordre l'infini du sujet non pas de l'intériorité mais je dirais de l'intime du plus profond du plus profond en soi du superlatif du dedans intime et peut-être est-ce cet infini-là qui donne son existence à l'homme et lui permet de effectivement exister alors on ne peut pas mettre l'intime en problème c'est vrai donc quelque chose se construit dans la phrase et se construit je dirais commodément dans cette mise en tension des deux infinis dans la dramatisation qui en résulte mais peut-être qu'il laisse échapper ce qui fait le propre de l'homme en tant qu'il existe c'est qu'il a ouvert il a ouvert lui promu un autre infini un autre type qui est l'infini l'infini non pas je dis bien de l'intériorité mais de l'intimité bref vous voyez que ce que je voulais avancer comme élément de réponse c'est des éléments de concept du coup en tout cas ces trois concepts de la décoïncidence qui permet de ne pas rester prisonnier du principe de non-contradiction de ne pas rester comme ça pris dans ce piège de l'opposition grandeur-misère mais de penser qu'il y a effectivement par décoïncidence un écart qui s'est ouvert que l'homme a pu ainsi se déployer promouvoir de l'humain d'où sa condition ambiguë qui fait qu'il n'y a plus à invoquer une nature humaine ce que Pascal déjà a commencé de faire mais qu'on peut légitimement penser l'ambiguïté de l'homme et aussi donc penser l'entre contre l'être l'entre qui n'est pas de l'être et qui permet d'éviter l'extrémisation de la pensée en considérant comment cette entre qui n'est pas de l'entre-deux ou du milieu mais qui est par où ça passe ça se passe et qui donne consistance à l'entre en sortant de la pensée de l'être et enfin cette pensée de l'intime ouvrant un autre infini qui n'est pas un infini psychologique ou subjectif qui est un infini j'ai choisi de nommer l'intime parce qu'il est justement parce qu'il est infini et qu'il n'est pas comme quand on dit mon intime conviction ou quand on dit nous sommes intimes c'est-à-dire qui est du sans-fond et c'est ça qui fait cette ressource d'intime ce qui fait qu'au fond Pascal me paraît sans doute le premier penseur a pensé les conditions de l'existence en même temps qu'il n'a pas déployé cette pensée de l'existence et que la déployant pas il est revenu à la solution chrétienne donc il nous faut travailler après lui merci de votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021